Je crois que s'engager c'est inspirer aussi les gens autour de nous, de leur dire que si toi une personne lambda peut finalement changer les choses à ton échelle, bien tout le monde est capable de le faire aussi. Qu'est-ce que je peux faire moi à mon petit niveau pour laisser un monde meilleur ? Si on attend d'être parfait, on ne se lancera jamais, on ne commencera jamais. La clé essentielle du féminisme c'est la notion de sororité. Ça sert à rien d'avoir 15 d'huile dans son placard vu qu'on n'en porte que deux. Bien consommer aujourd'hui, c'est acheter des belles pièces et pouvoir les accessoiriser, les réinventer, les porter différemment. Vraiment savoir ce qu'on achète parce qu'on l'aime vraiment et qu'il est intemporel aussi. Bienvenue dans Nouveaux Modèles, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen et chaque mercredi, je donne la parole à des femmes qui font bouger les lignes de l'industrie textile. Parce qu'elles connaissent les impacts négatifs de cette industrie sur nos vies et sur l'environnement, ces femmes ont choisi de mettre en avant une mode plus humaine, plus durable, plus inclusive et moins polluante pour notre planète. Je suis très heureuse de vous retrouver et pour débuter cette saison 3, je reçois Sonia Tarkani, chef de projet développement durable au Galerie Lafayette. Si vous vous êtes récemment baladé au Galerie Lafayette, vous avez peut-être aperçu le petit sigle couleur magenta barré de la mention Go For Good. Personnellement, je l'ai découvert grâce à des marques que j'adore, comme Patine ou Rive Droite, qui ont réussi à se faire une petite place dans ces grands magasins. Évidemment, j'ai voulu en savoir plus. Que se cache-t-il derrière ce label ? Sonia a bien voulu répondre à toutes mes questions. Bon, je n'ai pas non plus ménagé mon invité, je lui ai demandé comment les Galeries Lafayette pouvaient promouvoir une mode plus responsable et en même temps vendre de grandes quantités de vêtements. Mais vous l'entendrez, ce mouvement est plutôt ambitieux et il permettra, je l'espère, de démocratiser et de rendre plus accessible la mode éthique. Merci aux Galeries Lafayette de soutenir financièrement Nouveaux Modèles et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Sonia, je suis vraiment très heureuse de te recevoir sur le podcast aujourd'hui. Alors on va commencer, je le fais rarement, mais par une définition, parce que je trouve que c'est intéressant de savoir ce que tu penses de la mode responsable et en commençant par, ça veut dire quoi la mode responsable pour toi ? Alors déjà, selon moi, en tout cas, je pense qu'il y a autant de définitions possibles que de personnes, presque, puisque suivant les sensibilités de chacun, on a des personnes qui vont être plus sensibles à tout ce qui est produits qui sont meilleurs pour la santé, notamment pour tout ce qui est vêtements, sous-vêtements qui sont en contact direct avec la peau, ils vont plus se tourner vers des produits certifiés ECOTEX parce que ça garantit un produit qui est moins nocif pour la peau. Après, on a d'autres personnes qui vont être plus sensibles à la production locale, donc au Made in France, aux produits du coin, du terroir, et d'autres encore qui vont être peut-être plus sensibles aux matières et chercher des produits qui sont un peu plus respectueux de l'environnement à travers les matières utilisées ou les process. Donc il y a pour moi plusieurs axes possibles. En tout cas, ce que je peux dire, si je devais donner une définition, c'est que pour moi, un produit de mode plus responsable, c'est déjà un produit qui apporte des solutions par rapport aux problématiques sociales et environnementales de l'industrie de la mode. Et c'est surtout un produit qui a un bénéfice par rapport à un produit de mode conventionnel. Je suis assez d'accord avec cette définition. Et c'est vrai que ça dépend où on place le curseur. Ça dépend vachement des personnes, de ce qui est important. Est-ce qu'il n'y ait pas de produits animaux, que ça soit végan ? Il y a beaucoup de choses qui rentrent dans la mode responsable. Maintenant, j'aimerais bien qu'on revienne aux origines du mouvement Go For Good qui a été lancé par les Galeries Lafayette. Alors, savoir comment est né ce mouvement ? Quand est-ce qu'il est né ? Pourquoi vous l'avez lancé ? Alors déjà, peut-être pour rappeler, pour ceux qui n'ont pas forcément familier avec le mouvement Go For Good, donc qu'est-ce que c'est ? Déjà, on est plus passé d'une notion de mouvement à une notion de label. Parce qu'aujourd'hui, quand on doit donner une définition de Go For Good, ce qu'on dit, c'est que c'est le label interne qui a été créé par les Galeries Lafayette pour promouvoir une mode. Quand je dis mode, c'est vraiment au sens large parce que ça comprend toutes les catégories de produits qu'on vend dans nos magasins, donc les vêtements, les accessoires, la beauté. Donc, ça comprend vraiment toutes ces catégories. Et l'idée, c'est vraiment à travers de ce label de promouvoir une mode plus responsable. Donc ça, c'est vraiment la définition qu'on peut donner. Et pourquoi ? Tout simplement parce que je pense que c'est comme les autres enseignes qui sont dans ce secteur, dans l'industrie de la mode. On a tous conscience des impacts environnementaux, sociaux que génère notre industrie et surtout de la nécessité d'apporter des solutions à travers nos actions et aussi des solutions qui soient adaptées à notre identité, nos valeurs. Et c'est pour ça qu'on a forcément voulu lancer ce mouvement et ce label. Après, ce qu'on peut dire aussi, qu'est-ce qui a vraiment donné naissance à ce label, c'est qu'on a observé aussi des changements dans les tendances de consommation des Français. Donc on a pu voir qu'ils se tournaient davantage vers des produits plus responsables déjà sur l'alimentaire, sur la beauté. Et ensuite, les vêtements, c'était le troisième secteur, domaine qui émergeait dans la consommation responsable. Et donc forcément, on a voulu aussi apporter des solutions à ces clients. Et ce que je peux dire aussi, c'est qu'on a pu constater que les clients en général, quand ils cherchaient des produits de mode plus responsables ou d'autres catégories, ils avaient du mal à se repérer parmi tous les labels existants, toutes les initiatives. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de labels, notamment sur la beauté ou sur les matières comme le coton biologique. Et du coup, on a voulu aussi faire ce travail de sélection, de tri pour eux, pour leur dire, regardez ce qu'on a sélectionné pour vous. On a fait en sorte de sélectionner des produits qui avaient une réelle valeur ajoutée, un réel bénéfice. Donc c'était aussi pour apporter une solution à cette jungle de produits qui existait et permettre aussi aux clients de les identifier beaucoup plus facilement. Oui, faciliter l'accès à ces produits. Exactement. Et aussi, on a voulu, à travers cette démarche, prouver que ça fait partie aussi de notre identité puisqu'on vend de la mode, on vend des produits désirables. Donc prouver qu'on peut aussi concilier le côté responsable, le côté désirable. Donc ça, c'est aussi l'un des fondements de la démarche. Et comme tu disais, à partir de quand on a lancé ce label, on peut dire que c'est dès 2016, quand on a lancé les premières collections qui s'appelaient à l'époque Fashion Integrity. Donc c'était nos premières collections marques propres de mode responsable. Donc c'était du coton biologique équitable. On avait aussi une démarche, ce qui était assez innovant à l'époque, de traçabilité totale sur le produit puisqu'on a indiqué en fait, sous l'étiquette du vêtement, l'origine de la matière. Donc on était même capable de citer de quel champ de coton ça provenait. Ensuite, où est-ce que la matière a été tissée, transformée ? Où est-ce que la confection a eu lieu jusqu'à l'arrivée en magasin pour le proposer à la vente au client ? Donc on a vraiment eu cette démarche de traçabilité totale. Donc ça, c'était nos premières actions, mais vraiment que sur les marques propres. Et ensuite, en 2018, on s'est dit, c'est super d'avoir des démarches sur les marques propres, mais il faut aussi travailler avec les marques qu'on distribue parce qu'à l'heure actuelle, la majorité des produits qu'on vend, c'est des produits d'autres marques. Donc il faut aussi en avoir conscience. Et c'est pour ça qu'on a lancé ce label et on a voulu impliquer les marques qu'on distribue dans ce mouvement général. Ok, ouais, c'est intéressant. Vous avez commencé. Après, c'est peut-être aussi plus facile de commencer par ce que vous faites vous, ce que vous savez faire et de l'étendre progressivement aux autres marques que vous vendez aux galeries. Exactement. Et aussi être légitime parce que la volonté, c'était aussi d'être légitime et déjà de travailler sur nos collections avant d'aller challenger les autres marques sur ces sujets. Bien sûr. Et alors, quelles marques sont labellisées Go4Good aujourd'hui ? Et surtout, je pense que ce qui nous intéresse le plus, c'est de savoir sur quels critères, enfin, quels critères elles doivent respecter et combien de critères aussi. Est-ce qu'il y a un nombre de critères précis ? Alors, c'est une bonne question justement pour bien comprendre la démarche. Déjà, il y a un point qui est vraiment fondamental pour nous. On ne va pas en fait avoir cette démarche de noter des marques, labelliser des marques, mais vraiment labelliser des produits. Et pourquoi on a fait ce choix ? C'est déjà tout simplement parce qu'on n'est pas forcément légitime ni en capacité d'évaluer la démarche d'une marque. Ce serait vraiment très compliqué et techniquement, ce n'est pas possible. Et c'est surtout que si on raisonne à l'échelle du produit, on est vraiment capable de déterminer des objectifs précis, mesurables, des critères précis et mesurables et du coup, de forcément déterminer si le produit peut être éligible ou pas. Donc, c'est vraiment ce qui a fondé la démarche de dire on va labelliser des produits et pas des marques. Donc, ça, c'est déjà la première nuance. Ensuite, tu me dis justement combien de critères doivent remplir les produits. Ça aussi, c'est une question qu'on s'est posée et clairement, en tout cas, à l'époque où on a lancé le mouvement et encore à l'heure actuelle, on ne peut pas avoir de produit parfait sur tous les points. Ça n'existe pas. Mais moi, je serais incapable de te donner une définition officielle de ce qu'est un produit parfait sur le plan responsable. Donc, c'est pour ça aussi qu'on s'est dit on va mettre en avant des produits qui ont à minima un bénéfice. Bien sûr, il y a des produits qui vont cumuler plusieurs aspects. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de dire on va qualifier ces produits sur un bénéfice à minima. Et en gros, on a trois catégories de critères. Donc, soit des bénéfices environnementaux, soit des bénéfices sur l'aspect plus social, soit des bénéfices qu'on appelle locaux, c'est-à-dire des produits qui sont faits en France. OK. Donc, ça, c'est les trois grands chapitres des critères. Tu as des exemples de critères précis que les marques devraient respecter ? Complètement. Si on reprend la partie environnementale, donc là, ça va être tout ce qui est matière qui a un bénéfice sur l'environnement ou la santé. Donc, ça va être du coton biologique, par exemple, certifié. On va avoir tout ce qui est matière recyclée. On va avoir aussi tout ce qui est produits certifiés au Cotex. Là, on a plus un bénéfice santé, entre guillemets, puisqu'on va avoir des produits qui sont moins nocifs pour la peau, moins nocifs et irritants. Ensuite, sur l'aspect social, pour donner quelques exemples, donc là, ça va être tout ce qui est produits issus du commerce équitable notamment, mais aussi tout ce qu'on appelle, nous, les produits caritatifs. Donc là, c'est des produits dont une partie significative du prix de vente du produit est reversée à une association. Après, on s'assure bien sûr que ce soit aussi un bénéficiaire qui soit bien sûr en accord avec nos valeurs, un projet solide. Et pour la partie locale, là, ça va vraiment être tout ce qui est fabriqué en France, mais réellement fabriqué en France. Le vrai made in France, pas le faux. Tout à fait. Et comment vous avez établi cette liste de critères ? Alors du coup, pour nous, on s'est dit c'est vraiment nécessaire de définir de manière objective et vraiment mesurable ces critères produits et c'est pour ça qu'on a fait beaucoup de recherches sur les matières, les labels qui existaient et on a vraiment voulu proposer les critères, les labels les plus exigeants qui existaient sur le marché. Encore une fois, il y en a beaucoup qui sont disponibles et vraiment se tourner vers ce qu'il y a de plus exigeant. Et on a aussi forcément décliné les critères en fonction des catégories de produits parce qu'on n'a pas du tout les mêmes critères sur la beauté et sur le PAP notamment. Donc ça, c'était la première étape et pour justement évaluer le bon niveau d'exigence, on s'est dit qu'il faut vraiment être le reflet du marché, être le plus juste possible et suivant les catégories de produits, avoir les critères les plus pertinents. Et je peux donner justement deux exemples qui prouvent la réflexion et le niveau d'exigence qu'on a voulu mettre en place, déjà sous le coton biologique. Donc comme je l'ai dit, il y a beaucoup de labels qui existent et nous, on a vraiment voulu sélectionner les deux plus exigeants qui sont les labels GOTS et OCS parce que pour nous, ça permet d'avoir une garantie qu'il y ait réellement du coton biologique dans un produit et ça garantit suffisamment d'éléments pour en tout cas les qualifier dans notre cahier des charges. Et il y a un autre exemple aussi qui est assez marquant, c'est sur le Made in France dont on parlait tout à l'heure. Donc comme on l'a dit, du réel Made in France parce qu'il y a beaucoup de mentions abusives sur des marques designées en France, assemblées en France, ce qui peut prêter à confusion pour le consommateur. Et c'est pour ça qu'on s'est appuyé pour définir ce qu'était selon nous ce fameux produit Made in France. Tout simplement, on a repris le cahier des charges Origines France Garantie et on a exactement appliqué les mêmes critères. Donc on ne demande pas aux marques d'être certifiées Origines France Garantie, si elles le sont, c'est très bien. Mais pour les jeunes marques qui ne le sont pas forcément, on leur demande de se caler sur le cahier des charges Origines France Garantie. Donc s'ils nous prouvent que notamment sur le vêtement, les étapes essentielles, par exemple sur le t-shirt, ce sera à partir de la coupe de la matière, si les étapes essentielles sont faites en France, ce sera OK pour nous. Donc ça, c'est le premier point. Et pour montrer aussi qu'on n'a pas forcément les mêmes critères suivant les catégories de produits, justement le Made in France n'est pas valable sur la beauté. C'est un vrai choix de notre part puisqu'on aurait pu dire écoutez, on prend le Made in France aussi sur les produits de beauté. Sauf qu'on a vraiment constaté que dans nos magasins, en tout cas, l'essentiel des produits de beauté était fabriqué en France. Donc on s'est dit c'est un peu une solution de facilité. On n'apporte pas réellement une valeur ajoutée en prenant ce critère. Donc c'est pour ça que typiquement sur la beauté, on n'a pas ce critère du Made in France. D'accord. C'est intéressant. C'est vrai que les labels peuvent coûter cher aux marques. Donc certaines marques ne sont pas labellisées, mais elles respectent quand même les critères. Donc c'est intéressant d'avoir pris le cahier des charges de certains labels et de l'appliquer, de demander aux produits et en tout cas, de les respecter. C'est ça. Et du coup, les produits respectent au moins un critère, c'est ça ? Sur ce cahier des charges et cette fameuse liste, au moins un. C'est ça. Du coup, on a à l'heure actuelle plus de 50 critères qui sont déclinés dans les trois catégories, donc environnement, social et local. Et du coup, il faut qu'ils respectent à minimale un de ces critères. Et juste pour montrer le process, donc pour montrer comment on sélectionne ces produits. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on envoie aux marques qu'on distribue Go for Good, suivant la catégorie de produits. On leur demande ensuite de nous soumettre des sélections de produits qui sont selon elles éligibles à nos critères. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser chaque référence, parce que c'est un travail qui se fait à la référence produit. Pour chaque référence, si les matières sont bien en conformité avec nos critères, si on a bien les bonnes proportions, par exemple sur le coton biologique, il faut qu'il y en ait forcément au minimum 50%. On va demander aussi des copies des certificats pour vérifier qu'ils sont réellement certifiés par les labels mentionnés. On va poser des questions complémentaires, et donc à la fin de tout ce processus, on va déterminer ensemble une sélection de références qui est éligible. Ça, c'est surtout vrai pour le prêt-à-porter, parce qu'on a encore des marques qui n'ont pas 100% de la ref qui est labellisée Go for Good, donc c'est pour ça que c'est très important pour nous d'avoir ce travail à la référence et d'être aussi très factuel sur la communication en disant aux clients que ce n'est pas l'ensemble de la sélection de la marque qui est Go for Good, mais en tout cas, ces références le sont et sur tel critère. OK. Mais du coup, ça prend du temps de labelliser un produit Go for Good ? Oui, c'est clair que ça prend du temps, c'est un travail qu'on fait en relation avec nos acheteurs, donc c'est clair que c'est assez minutieux, mais en même temps, c'est ce qui fait vraiment la crédibilité et la solidité de la démarche, donc c'est pour ça qu'on a vraiment mis en place ce process et qu'on s'y tient. Oui, bien sûr. Et alors, on parlait d'accessibilité tout à l'heure, comment on peut repérer les produits Go for Good en ligne, dans les magasins ? Comment ça se passe pour les clients et clientes ? Alors, ce qu'on a voulu justement quand on a créé le label, c'est de définir une signalétique qui soit vraiment la plus précise, la plus visible et la plus explicite possible. Pour le client, ça, c'était vraiment notre souhait et du coup, ce qu'on a développé, concrètement, si on prend l'exemple d'un client qui se promène en magasin, il va savoir du coup qu'il y a une off Go for Good chez une marque grâce à trois éléments. Donc, le premier élément, ça va être un totem en carton recyclé qui est magenta. En plus, c'est vraiment une couleur qui est assez visible. Là, on ne peut pas la rater. Donc, on a ce fameux totem qui va nous dire sur le corner de cette marque, il y a une offre Go for Good. Par exemple, le corner Galerie Lafayette, vous pourrez trouver une sélection Go for Good. Ensuite, il va avoir ce qu'on appelle une PLV. Donc, c'est une petite affiche à quatre qui lui précisera les critères des produits. Donc, on va lui spécifier sur la marque Galerie Lafayette, vous pourrez trouver des produits en coton biologique, en matière recyclée, par exemple. Et ensuite, il y a un troisième élément. Donc là, c'est surtout pour les marques qui n'ont pas 100% de leur offre qui est labellisée. Ils vont avoir un système de gommettes où on va apposer ces gommettes sur les produits qui sont éligibles pour leur dire sur le corner, attention, c'est ces produits-là qui sont éligibles au label. Donc, on a vraiment ces trois éléments qui permettent aux clients de savoir exactement quels produits sont concernés et sur quels critères. OK. Et il n'y a jamais eu de confusion de clients ou clientes qui vous ont dit « Ah, mais moi, je pensais que c'était tout le corner qui était labellisé Go for Good ». Justement, sur le totem, c'est un bon point parce qu'on précise aussi sur le totem si c'est sur article signalé ou si c'est 100% de l'offre. Donc, ça, c'est un point aussi qu'on essaye de clarifier le plus possible. Après, bien sûr, il faut que ce soit accompagné par un discours des conseillers de vente qui vont aussi pouvoir orienter le client en lui disant typiquement sur le stand de cette marque-là ces catégories de produits. D'accord. OK. Donc, ça, c'était la labellisation en magasin. Mais bon, pour celles et ceux qui n'ont pas de galerie Lafayette est à côté de chez eux. Comment on fait en ligne pour trouver ces produits ? Alors, justement, on a voulu relayer la signalétique sur le site internet aussi, le leeshopgl.com. Et du coup, vous pouvez trouver les produits sélectionnés par le label avec ce petit tag Go4Go. Donc, il y a un petit tag magenta sur la photo du produit. Et ensuite, quand on rentre, on clique sur le produit et qu'on rentre dans l'affiche, on nous précise exactement le critère et on précise aussi le bénéfice. Donc, par exemple, vous allez voir un t-shirt en matière recyclée. On va vous préciser le critère qui est matière recyclée et que ça permet de préserver les ressources naturelles puisqu'on évite de reproduire de la matière. On va plutôt piocher dans la matière existante pour fabriquer ce vêtement. Ok, d'accord. C'est intéressant. Ce qui permet d'avoir une accessibilité pour tout le monde, pour même celles et ceux qui n'habitent pas en ville, qui n'ont pas de magasin à côté de chez eux. C'est ça qui est important. On y reviendra d'ailleurs. C'est une de mes questions sur l'accessibilité de la mode responsable. Mais d'abord, j'aimerais bien savoir depuis le lancement du mouvement Go for Good. Comment il a évolué ? Est-ce que vous avez changé des choses, des critères et pourquoi ? Vous avez changé ? Oui, oui, forcément. C'est vrai que ça fait déjà deux ans. En septembre, on va fêter les deux ans du lancement de l'initiative. Et clairement, on établit chaque année des bilans pour voir ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas marché aussi, quels sont les axes d'amélioration. Et juste pour montrer l'évolution, on peut déjà citer les succès qu'on a pu constater. Le premier point, honnêtement, c'est déjà le fait d'avoir pu pérenniser la démarche puisque quand on l'a lancée, comme tu l'as souligné, c'est un gros travail, un réel projet d'entreprise qui a mobilisé tous les acheteurs, toute l'équipe développement durable, les conseillers de vente en magasin. Vraiment, tout le monde a été concerné par ce projet d'identité visuelle. Donc, c'était un réel projet d'entreprise et il fallait vraiment l'inscrire dans le temps. Donc, pour ça, je pense que c'est un succès puisqu'on est déjà aux deux ans de l'initiative. Donc, ça, c'est déjà un premier point. Et qu'est-ce qui fait aussi que ça s'est pérennisé ? C'est qu'on a vraiment inscrit la démarche dans les axes stratégiques de l'entreprise. Ça fait vraiment partie des priorités du groupe de développer ses sélections de produits responsables. On a de réels objectifs qui ont été fixés sur le chiffre d'affaires Go4Go notamment. Donc, il y a vraiment cette ambition de le pérenniser, d'aller plus loin. Ça, c'est clairement un premier succès. Ce qu'on a pu voir aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de marques qui participent puisque la première année, on avait 500 marques qui ont proposé des sélections. Maintenant, on est à 700 marques. Donc, on voit clairement que ça s'étend. On a aussi La Redoute, le Bége-Vemarré qui intègre la démarche. Donc, ça, c'est aussi un élément qui permet de souligner le succès. Ce qui nous a marqués aussi sur ces deux dernières années, c'est le fait aussi d'avoir eu cette caution à la fois sur la partie désirable, mode désirable et responsable avec Théla McCartney qui était l'une de nos ambassadrices, la première ambassadrice. Ensuite, on a Vivienne Westwood. On a de nouveaux ambassadeurs qui vont arriver pour la saison 2020. Mais c'est déjà une preuve quand on a des conscients comme ça qu'on a réussi quelque part à prouver que la mode responsable peut être désirable. Et très important aussi, ça fait partie de la démarche, on a vraiment aussi développé tout ce qui est espace Goodspot. Donc, qu'est-ce que c'est un Goodspot ? C'est un espace dans le magasin où vous pouvez trouver une offre très variée, diversifiée de produits responsables. Donc, du vêtement, de l'accessoire, du cadeau, vraiment toutes les catégories de produits au même endroit. Et l'idée aussi de ces Goodspot, c'est de faire intervenir sur ces espaces les jeunes marques pour qu'elles puissent avoir de la visibilité et présenter leurs produits. Donc ça, c'est plus pour la partie, on va dire, succès. Après, bien sûr, on est conscient qu'il y a des choses à améliorer et on se remet en question chaque année. Ça fait partie de la démarche. Et dans les principaux axes d'amélioration, la première chose qu'on a pu constater, c'est que déjà, même si honnêtement, on déploie tout ce qu'on peut sur cet aspect-là, c'est vraiment tout ce qui est formation des équipes de vente puisqu'on, comme tu l'as souligné tout à l'heure, c'est un élément important pour guider le client qui ne voit pas forcément ce qu'il y a Go4Good, qui découvre la démarche en magasin. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment renforcer cet aspect formation de conseiller de vente. Après, c'est des messages qui demandent du temps à s'installer. Ce n'est pas toujours très simple aussi de comprendre les différentes matières, leurs différents bénéfices. Donc c'est pour ça qu'on a déployé des formations e-learning, on a déployé beaucoup aussi de webinars ces derniers temps pour les former au maximum sur ces sujets pour qu'ils se sentent aussi plus à l'aise pour en parler à nos clients. Donc ça, clairement, ça fera partie des principaux axes d'amélioration. Et le deuxième, c'est ce qu'on a pu constater aussi via les enquêtes de clients qu'on a pu faire, c'est que le terme Go4Good, on ne comprend pas forcément ce que c'est. Donc pour un client qui découvre la démarche, encore une fois, ce n'est pas tout de suite très clair sur qu'est-ce que ça regroupe. Et du coup, on a voulu changer la signalétique puisqu'au départ, on avait ces fameux Totem Go4Good. Donc là, on va passer sur un wording qui est beaucoup plus simple. On va juste écrire sélection responsable ou mode responsable, ce qui permet quand même de voir tout de suite qu'est-ce que ça englobe et à quoi ça fait référence. Donc ça, ça fait partie aussi des axes d'amélioration pour vraiment encore plus clarifier la signalétique. OK. Et sur les critères ou ce genre de choses, vous avez envie d'aller plus loin, de modifier certaines choses ? Alors j'imagine que ça prend du temps, évidemment. Et puis le mouvement, il n'a pas non plus 10 ans, donc forcément, ça se met en place petit à petit. Mais est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie d'améliorer sur ça précisément ? Oui, clairement. Chaque année, justement, on met à jour le cahier des charges en fonction des innovations, notamment de matières qu'on découvre. Donc là, notamment pour citer un exemple sur la marque Propre, puisqu'on a nos collections Galerie Lafayette qui sont aussi, bien sûr, intégrées dans cette sélection. Et on a développé un modèle de chaussures à partir de faux cuir de cactus. Ça s'appelle le Déserto. Donc c'est une matière qui est super innovante qu'on a découvert récemment. Donc on s'est dit, voilà, clairement, ça fait partie des matières qu'on veut intégrer dans notre cahier des charges parce que c'est fabriqué à partir de déchets de cactus. On a aussi, dans le même genre, tout ce qui est matière fabriquée à partir de faux cuir de pommes, d'ananas. Donc toutes ces variétés matières alternatives au cuir. Et l'idée, c'est bien sûr d'intégrer chaque année les innovations. Et inversement, si on constate qu'un critère est peut-être devenu un peu trop commun, que ce critère n'apporte plus vraiment de valeur ajoutée, on peut le retirer aussi du cahier des charges. Donc l'idée, c'est vraiment de chaque année être le reflet des innovations et du marché. Et d'avoir toujours ce niveau minimum d'exigence sur les labels. Ok. Et comme vous échangez aussi avec les marques qui vous proposent certains produits, certains que vous refusez, certains que vous acceptez, est-ce qu'il y a une démarche d'accompagnement des marques pour qu'elles deviennent un peu plus responsables ? Oui, clairement, c'est un axe qui est très important aussi pour nous puisque, comme tu l'as dit, même si c'est un label, on a quand même créé un mouvement autour de ça. Et clairement, c'est notre volonté. On a pu rencontrer, échanger avec des marques qui, à l'époque, en tout cas, quand on a lancé l'opération, n'avaient pas forcément soit d'équipe dédiée parce qu'il faut aussi avoir une équipe développement durable qui puisse vous orienter sur les matières, les labels. Donc, ils n'avaient pas forcément ces équipes-là ou alors, ils n'avaient pas forcément encore l'expérience, la maturité sur ces sujets. Donc, clairement, on a pu faire, à titre de chef de projet RSO dans mon équipe, on a pu faire du conseil gratuit sur des matières et aider les marques à s'orienter sur de meilleures matières du point de vue environnemental. On avait lancé, justement, pour la première année, une collection capsule avec Claudie Pierlot. Donc, on a pu échanger avec eux sur les meilleurs labels sur le coton biologique. Ils cherchent aussi un partenaire sur le jean pour avoir un jean un peu plus responsable. même chose, on a pu échanger sur ces sujets. Donc, voilà, c'est clairement, c'est un axe qui est hyper important pour nous et même à titre personnel. Moi, je trouve que c'est vraiment ce qui est très riche dans la démarche, c'est ce côté échange à la fois nous pour donner ces conseils-là et en même temps, ça nous permet aussi de se nourrir d'initiatives de marques et de s'en inspirer pour lancer nos propres collections responsables. C'est de faire avancer l'industrie textile dans son ensemble, pas seulement les galeries dans leurs coins et tout, c'est vraiment une démarche globale de transformation de l'industrie. Exactement. On a pu voir justement que ça a créé une forme d'émulation puisque les marques, quand elles ont découvert cette initiative, parce qu'elles sont toutes regroupées au même endroit dans nos magasins, donc il y a eu des formes de comparaison entre les marques qui se sont dit oui, mais notre concurrent, il a plus de produits go for who ? Donc effectivement, ça permet aussi de créer une émulation et d'inciter globalement les marques à renforcer leur démarche sur ces sujets. Clairement. Il y a aussi la question de la jeune création parce que ce n'est pas forcément évident quand on dit une jeune marque de se faire une place aux Galeries Lafayette. Je ne sais pas si vous avez un axe sur ça, sur ces jeunes créateurs et créatrices. Si, si, ça fait partie vraiment des fondements de la démarche puisque grâce à Go for Good, on peut travailler avec les plus gros acteurs de l'industrie de la mode. On a de très grands groupes, notamment le groupe EVH ou le groupe Levis avec qui on collabore sur ces sujets. Donc c'est très bien parce que ça permet vraiment d'avoir une action de grande ampleur. Maintenant, c'est quand même très important pour nous de soutenir aussi la jeune création responsable. D'ailleurs, dès la fondation des Galeries Lafayette, il y avait cette volonté de soutenir la jeune création. Donc on est complètement alignés avec cette démarche. Et du coup, concrètement, ce qu'on a mis en place sur ces aspects-là, le premier point, c'est qu'on a déjà établi un partenariat avec la plateforme de financement participatif qui s'appelle Ulule. Donc je pense que la plupart d'entre vous la connaissent, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir créé un concours pour ces jeunes marques. Donc tous les six mois, ils nous soumettent leur dossier de candidature. Donc on a une première sélection qui se fait avec un jury interne qui est composé des acheteurs en fonction des catégories de produits et qui sont proposés. On a des personnes du style, bien sûr, l'équipe développement durable, voire l'aspect critère Go4Wood. Donc on présélectionne ensemble trois projets proposés par ces jeunes marques. Ensuite, on propose, on réalise des vidéos, des petits reportages sur chacune de ces trois marques. on propose au grand public de voter pour son projet préféré et du coup, la marque gagnante remporte une bourse de 2500 euros et la possibilité d'avoir une journée de mentoring de la part des équipes Garry La Fête en fonction de ses besoins, si c'est plus des besoins de développement produit ou marketing. Donc on va mobiliser les bonnes personnes pour les accompagner et les aider à aller plus loin. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Et le deuxième, c'est vraiment à travers aussi tous ces espaces Goodspot que j'ai cités tout à l'heure. Donc pour nous, c'est le meilleur moyen de les soutenir puisque c'est des espaces qu'on leur met à disposition à des tarifs très avantageux alors qu'en temps normal, c'est vraiment comme c'est des espaces qui ont un super potentiel qui sont sortis d'Escalador ou en rez-de-chaussée magasin donc qui sont clairement à très fort potentiel de visibilité donc on leur permet d'être référencés sur ces espaces. Et le deuxième point, c'est d'ailleurs ce qui fait que les jeunes marques apprécient la démarche, c'est qu'on leur met à disposition nos équipes de vente pour vendre leurs produits sur ces espaces et on sait que pour les jeunes marques c'est très compliqué de dédier une personne à temps plein pour la vente des produits dans un corner guérir la fête donc c'est ce qu'on a voulu leur apporter comme solution et on a même les marques qui viennent former nos équipes sur les produits, sur les spécificités pour qu'ils puissent vraiment avoir un discours client qui soit le plus juste possible et bien mettre en avant les produits de ces jeunes marques. Ok, c'est intéressant. Et donc on a parlé de la jeune création mais est-ce que tu as des exemples de jeunes marques que vous avez accompagnées, que vous accompagnez ? Oui justement, donc jusqu'à présent on avait nos good spots essentiellement dans nos magasins parisiens et donc là mi-septembre on aura plus d'une dizaine de good spots sur le réseau donc en province aussi dans nos magasins notamment de Lyon, Nantes ou Toulouse pour en citer quelques-uns et donc l'idée c'est aussi de jouer la carte locale parce que c'est aussi ce qui fait la force de la démarche et justement sur le magasin de Marseille on va référencer la jeune marque Corail qui produit des baskets à partir de matières recyclées et ils ont en tout cas une super démarche en termes de matières et de storytelling puisque c'est justement des déchets qui sont récupérés dans la mer Méditerranée ils engagent des pêcheurs pour récolter ces déchets et ensuite les intégrer dans leurs produits donc voilà on trouve que c'est important via ces espaces d'exprimer de laisser la place à ces jeunes marques qui ont vraiment une carte locale à jouer et qui ont une réelle valeur ajoutée par rapport à la localisation du magasin bien sûr et sur le mouvement Go for Good je crois que vous avez des objectifs à 2024 donc c'est dans vraiment pas longtemps clairement quelles sont vos ambitions avec ce mouvement ? alors déjà je voulais rappeler pourquoi Horizon 2024 c'est parce qu'on a défini ces objectifs en 2019 on s'est dit il faut vraiment se fixer des objectifs à court terme donc d'ici 5 ans pour avancer de manière significative sur la démarche donc concrètement pour en citer quelques-uns l'un des premiers objectifs ce sera d'avoir 25% de notre offre qui soit labellisée Go for Good dans nos magasins donc c'est un sacré engagement puisque ça représente quand même un quart de nos produits mais en même temps on pense que voilà c'est vraiment un axe prioritaire pour nous donc on va tout faire pour développer cette offre donc ça c'était plus pour la partie marque qu'on distribue marque nationale et on a aussi bien sûr des objectifs sur la marque propre et donc là clairement l'ambition est aussi importante puisque l'objectif à 2024 c'est qu'on ait 100% de la marque propre Galerie Lafayette qui répondent à nos critères Go for Good donc encore une fois ça prouve l'ambition qu'il peut y avoir derrière mais c'est aussi pour montrer aux marques qui participent à l'opération qu'on cherche aussi à être exemplaire sur ces sujets montrer l'exemple un petit peu aux autres marques pour les attirer avec vous vers le mieux exactement et alors il y a le mouvement Go for Good là dont on vient de parler c'est un de vos piliers de la démarche développement durable des Galeries Lafayette il y en a d'autres alors chaque année les invendus vestimentaires par exemple provenant des stocks des Galeries Lafayette sont donnés à des associations vous avez aussi un partenariat avec le Relais pour recycler les vêtements vous avez aussi d'autres choses je crois j'ai lu sur votre site des objectifs en termes d'émissions de gaz à effet de serre avec les abeilles est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de tout ça ? oui c'est vrai que c'est important de le rappeler puisque Go for Good c'est l'initiative qui est vraiment connue l'initiative un peu phare de la démarche développement durable des Galeries maintenant on a quand même bien sûr des actions sur les autres axes donc à la fois sur nos bâtiments bien sûr en faveur de nos employés de nos salariés en faveur des associations qui sont partenaires du groupe depuis des années et pour citer aussi un autre exemple d'initiative plus sur l'aspect le recyclage et axe environnemental on a aussi lancé un projet qui est assez inédit d'ailleurs c'est une idée qui est venue des collaborateurs c'est pas la direction développement durable qui l'a mis en place c'est vraiment né de l'initiative de collaborateurs et ils ont appelé ça en fait le projet BrocGL donc concrètement qu'est-ce que c'est ? donc c'est un projet qui permet de recycler les éléments de décor qu'on utilise pour nos vitrines pour Noël notamment parce qu'on crée ces décors spécifiquement parce que chaque année on a une thématique bien précise pour nos animations pour Noël donc l'idée c'est vraiment de récupérer ces éléments de décor de les proposer à la vente donc que ce soit des ventes collaborateurs ou des ventes pour nos clients aussi et on reverse les bénéfices de ces ventes à nos partenaires nos associations partenaires ok et justement sur les associations enfin sur les partenariats vous avez la fondation des femmes et Casa 9.3 aussi je crois exactement donc parmi les nouveaux puisqu'on a nos partenaires historiques comme Emmaüs Défi mais on a aussi renouvelé récemment nos partenaires pour justement être encore plus alliés en fonction de notre identité nos métiers on a voulu aussi choisir des partenaires qui étaient vraiment en ligne avec ça et du coup la fondation des femmes en fait partie donc on a lancé jusqu'à présent parce que c'est un partenariat qui est récent mais ce qu'on a pu faire pour donner un exemple concret d'action qu'on a pu développer avec eux on a fait du mécénat de compétences donc des salariés Galerie Lafayette sont venus les aider à rénover leurs locaux puisqu'ils ont de nouveaux locaux donc il y avait besoin d'être rénovés des travaux qui avaient besoin d'être effectués donc on a pu à travers nos collaborateurs apporter notre soutien à la fondation et on a effectivement récemment aussi Casa 9.3 qui a rejoint la liste des partenaires et pour nous c'est clairement c'est complètement aligné avec nos valeurs et l'ambition qu'on a sur les sujets de mode responsable et ce qu'on a pu développer avec eux c'est de gros partenariats justement sur septembre 2020 puisqu'ils vont avoir dans notre magasin d'Haussmann le magasin phare des galeries donc ils vont avoir deux espaces au premier étage donc en plus qui est l'étage réservé en temps normal aux marques de luxe donc ils ont deux espaces pour présenter leur collection ils ont aussi élaboré une collection capsule en collaboration avec La Redoute donc ils ont travaillé tout ce qui est matière upcycler travail de l'upcycling voilà on voulait leur donner de la visibilité à travers ces espaces ok et il y a aussi un enjeu sur lequel j'aimerais bien revenir c'est vrai que la mode responsable c'est le consommer moins mais mieux au Galerie Lafayette vous proposez beaucoup de vêtements alors il y a ce partenariat sur les invendus mais c'est vrai que les invendus de façon générale c'est un problème dans l'industrie textile quelle est votre position sur cet enjeu là est-ce que vous pourriez réduire votre offre par exemple comment on vend des produits quand on prend aussi une consommation raisonnée et qu'on ne veut pas inciter à la surconsommation enfin voilà j'aimerais bien avoir ton avis sur cet enjeu là clairement c'est une question qui est importante et en toute honnêteté on a complètement conscience on voit clairement que les tendances de consommation c'est consommer moins mais mieux donc ça comme je te dis on en a tout à fait conscience et bien sûr il faut qu'on s'adapte en conséquence après juste pour rappeler comment on a fonctionné jusqu'à présent on s'est dit que vraiment la priorité c'était de travailler sur le produit donc déjà par rapport au produit qui sont mis sur le marché chaque année chaque saison faire en sorte que ces produits là soient composés de matières qui soient plus respectueuses de l'environnement parce que quand on regarde on a fait justement l'exercice de regarder on a fait l'analyse de cycle de vie d'un vêtement donc on a regardé quels étaient les postes qui consommaient qui généraient le plus d'impact sur l'environnement et clairement c'est la matière qui ressort la matière première donc pour nous c'était vraiment la priorité de travailler sur la matière et les produits qu'on distribue après bien sûr on a aussi voulu s'intégrer dans cette tendance de consommer moins mais mieux et pour ça on a proposé de nouveaux usages de consommation donc au-delà de la vente de produits on a proposé de nouveaux services comme la location de vêtements avec Panoply ça c'est un exemple justement pour montrer qu'on est sur de nouveaux usages on a aussi lancé on va lancer en septembre notre première collection de vêtements produits à la demande via les collections Guerrer la fête marque propre donc ça aussi je pense que c'est un bon exemple pour montrer qu'on produit que ce qui est nécessaire et c'est à la demande du client donc ça fait partie des axes qu'on développe pour rentrer dans cette tendance et on a aussi de plus en plus de propositions de services qui permettent de prolonger la durée de vie des produits pour en citer un on a justement ce service de nettoyage de sneakers qu'on avait lancé avec Sneakers & Shield qui est une jeune entreprise qui propose la réparation le nettoyage de baskets on a aussi plus récemment nous un partenariat avec Tilly donc qui permet de mettre en relation des couturières des artisans avec des particuliers pour qu'ils puissent effectuer des réparations des customisations de leurs vêtements donc tout ça permet de prolonger la durée de vie au global des produits et on a aussi des services de recyclage qui sont gratuits qu'on propose gratuitement à nos clients donc c'est ce que tu as cité tout à l'heure notamment le partenariat qu'on a avec le relais ils peuvent ramener leurs pièces dans les magasins Galeries Lafayette et on a aussi diversifié tout ce qui est services de recyclage qu'on leur met à la disposition puisqu'on a aussi des collègues de flacons de parfum de jouets de poils téfal même au BHV puisqu'on a beaucoup de maisons au BHV donc c'est vraiment d'apporter toutes ces solutions qui permettent de prolonger la durée de vie d'un produit Ok et clairement quels sont les enjeux des distributeurs aujourd'hui pour faire de la mode une industrie plus responsable quand on est un distributeur quel rôle on doit jouer ? Alors nous on considère que justement cette position de distributeur c'est un réel atout pourquoi ? parce qu'on a une réelle capacité de sélection et d'influence sur les marques qu'on distribue donc c'est ce qui nous permet justement aujourd'hui de collaborer avec les plus grands acteurs de la mode comme les plus petits sur ces sujets donc c'est une position qui est clairement très avantageuse pour nous et en tant que distributeur encore plus en tant qu'enseigne Galerie La Fête qui a 120 ans d'existence et qui est quand même une référence en France on se dit qu'on a vraiment un rôle à jouer sur la démocratisation de cette mode responsable que justement on sait qu'aujourd'hui il y a des consommateurs qui sont sensibles à ces sujets mais d'autres qui ne le sont pas encore et du coup qu'il va falloir aussi convaincre et leur montrer qu'on peut avoir une consommation responsable tout en étant désirable et justement ce qu'on s'est dit et c'est d'ailleurs un axe qu'on veut réellement développer c'est que la meilleure preuve qu'on puisse leur apporter c'est vraiment de pouvoir constituer au sein des Galeries Lafayette des looks 100% responsables de la tête aux pieds donc on a suffisamment de diversité d'offres suffisamment de marques qui ont des gammes de prix différentes diversifiées pour aujourd'hui en tout cas quand on voit Galerie Lafayette on peut s'habiller de la tête aux pieds avec des produits de mode plus responsables donc pour nous c'est vraiment la meilleure preuve qu'on puisse apporter pour démocratiser le sujet et en tant que distributeur aussi et encore en tant qu'enseigne on a un réel rôle de pédagogie de sensibilisation du grand public sur ces sujets puisqu'on a aussi différentes catégories de personnes et de clients qui viennent aux Galeries pour différentes raisons mais en tout cas on sait qu'on touche une grande part de la population grâce à cette notoriété du coup c'est un réel atout pour diffuser les messages sur ces sujets et ce que je peux dire aussi puisque c'est un axe qui est très important pour nous on veut aussi donner la parole au grand public pour s'exprimer sur ces sujets savoir selon eux quelles sont nos priorités aussi parce que la mode responsable c'est un sujet vaste donc on a besoin aussi d'être régulier de la part du grand public sur ces sujets et justement je profite du podcast pour lancer un appel à peut-être pas à candidature mais à participation donc pour le grand public puisqu'on va lancer dès demain une consultation citoyenne sur ces sujets donc avec Make.org qui est vraiment l'organisme de référence sur ces sujets de consultation et on a notamment des partenariats aussi avec Vestiaire Collective et TAM qui participe qui finance aussi cette consultation donc l'idée c'est vraiment que le grand public puisse s'exprimer sur les priorités qu'on doit les défis qu'on doit relever et aussi par rapport aux propositions qu'on a pu faire si elles jugent qu'elles sont pertinentes s'ils ont d'autres propositions à formuler sur la mode responsable puisque la grande question sera donc comment agir ensemble pour une mode plus responsable donc on pense vraiment qu'on a vraiment besoin de ces retours pour nous aussi revoir nos priorités et nos axes stratégiques pour la suite Ouais génial j'encourage tout le monde à participer parce que je pense que c'est hyper important et c'est vrai que la question de l'accessibilité je trouve qu'elle est primordiale aujourd'hui parce que moi j'ai beaucoup de retours de la part de mon audience de personnes qui me disent mais en fait c'est génial c'est très chouette la mode responsable mais là où je suis il n'y a pas d'offre qu'on se le dise et moi acheter sur internet il y a d'autres soucis avec internet c'est les transports c'est d'autres une autre sorte de pollution et pour certaines personnes c'est pas trop envisageable donc je trouve qu'avec un distributeur a aussi cet aspect-là de rendre accessible au plus grand nombre la mode responsable C'est l'idée où il y a vraiment une diversité de produits de prix et de styles même j'ai envie de dire donc vraiment d'avoir dans un même lieu cette diversité qui permet de toucher du coup toutes les sensibilités qu'on peut avoir Ouais parce que ça cette offre Go4Good en plus elle est déployée dans tous vos magasins parce qu'on a beaucoup enfin on a parlé un petit peu des galeries Haussmann qui est le magasin blématique à Paris mais vous avez des magasins un petit peu partout en France donc j'imagine que l'offre elle est déployée partout dans toutes les galeries Tous les magasins Galerie La Fête en France les magasins BHV La Redoute aussi via son site internet donc l'idée c'est vraiment que toutes les entités du groupe déploient la démarche ce qui permet effectivement de toucher encore plus de personnes de les éduquer sur ces sujets ça c'est vraiment pas évident aussi le côté éducation du consommateur de la consommatrice pour celles et ceux qui ne sont pas encore renseignés sur ces sujets il y en a encore et il faut prendre le temps d'expliquer la démarche donc c'est pas évident tout le temps même sur les labels on s'est rendu compte justement que l'un de nos critères c'est la certification Eucotex et en fait si on ne sait pas ce que c'est la certification Eucotex c'est pas parlant pour le grand public et du coup via la signalétique Go for Good on leur a mis une petite phrase pour leur expliquer que la certification Eucotex c'est très simple à comprendre c'est juste une certification qui garantit qu'il n'y ait pas de substances nocives ou indésirables dans le produit donc c'est plus respectueux de la peau mais c'est des choses qu'il faut expliquer parce qu'il y a des choses qui ne sont pas toujours très instinctives tout de suite et qu'on a envie d'expliquer via notre signalétique et le label Go for Good d'ailleurs sur la labellisation Eucotex je ne sais pas si ça fait partie aussi dans les axes d'amélioration et l'idée j'imagine c'est de l'enlever ce critère parce que ça paraît logique que les produits et les vêtements ne soient pas nocifs pour notre santé à l'heure actuelle en tout cas c'est clair que c'est une certification qui est assez répandue notamment sur le linge de lit la lingerie le vêtement bébé enfant après ça apporte encore à l'heure actuelle une réelle valeur ajoutée puisque c'est une preuve comme quoi des tests ont été effectués pour garantir qu'il n'y ait pas de substance nocive donc on considère en tout cas à l'heure actuelle que c'est un élément qu'il faut conserver après bien sûr si ça devient la norme et c'est tout ce qu'on espère clairement ça n'apportera plus de valeur ajoutée on passera sur d'autres critères ouais c'est vrai que le label Ecotex il ne veut pas dire que le produit est écologique ou socialement engagé c'est vraiment juste sur l'aspect santé il y a de plus en plus de marques finalement qui l'utilisent exactement et c'est vrai qu'on a envie de leur dire d'aller un peu plus loin enfin je ne sais pas si c'est aussi votre discours de ne pas se contenter simplement du label Ecotex si complètement et justement on a pu voir l'évolution par rapport aux premières années où c'était un critère qui était plutôt représenté sur les catégories de produits que j'ai cité après on voit clairement des marques qui sont passées à d'autres critères qui ont cumulé plusieurs critères aussi après c'est sûr que quand on se lance sur ces sujets on va dire que c'est la priorité en fait c'est vraiment de se dire faisons en sorte déjà que dans la composition il n'y ait pas de produits nocifs et ensuite on peut passer sur des matières plus vertueuses mais en tout cas en tant que première étape on trouve que c'est intéressant d'avoir cette certification et du coup de la valoriser dans notre sélection bien sûr et pour parler aussi un petit peu de toi parce que là on a beaucoup parlé des galeries Lafayette du mouvement Go for Good mais c'est intéressant aussi de savoir ce qui t'a amené là où tu es aujourd'hui déjà quel est ton rôle précisément au sein des galeries Lafayette et avec ce mouvement Go for Good alors moi du coup je fais partie de l'équipe développement durable du groupe donc on est une équipe de 5 personnes et on a chacun nos missions nos domaines d'expertise donc moi je vais on travaille tous sur la sélection Go for Good mais moi je vais être plus spécialisée sur les secteurs du prêt-à-porter femme de l'accessoire et de la chaussure donc c'est là que j'ai le plus d'expertise notamment sur les matières et les labels et du coup mon rôle c'est justement d'analyser les propositions des marques sur ces catégories de produits et ensuite j'ai une casquette on va dire un peu plus large sur la mode responsable puisque l'idée aussi à travers mes fonctions c'est de participer à tout ce qui est événements ou initiatives sur ces sujets donc juste pour citer quelques exemples je fais partie des groupes de travail donc de l'initiative Paris Good Fashion donc qui a été lancée par la mairie de Paris et qui a pour ambition de faire de Paris la capitale de la mode responsable à horizon 2024 donc à titre personnel et professionnel je participe à ces groupes de travail donc ça c'est un exemple et ce que j'aime beaucoup faire aussi ça fait partie de mes fonctions mais c'est vraiment quelque chose que j'essaye de faire le plus souvent c'est de faire des interventions dans des écoles de mode ou des écoles de commerce pour justement expliquer à ces futurs professionnels les enjeux et quelles sont les choses qu'on a pu mettre en place mais vraiment en toute humilité et sous format retour d'expérience pour leur dire ce qui a pu être développé au Galerie La Fête c'est un exemple ça peut vous inspirer et en tout cas on espère que ça aura un impact dans leur profession par la suite d'ailleurs on s'était rencontré sur une intervention sur le salon Woosnext pour parler de la jeune création engagée tout à fait ça fait partie des choses les prises de parole on considère que c'est important pour présenter la démarche et inspirer d'autres personnes ou d'autres acteurs bien sûr et puis pour l'éducation dont on parlait tout à l'heure exactement la pédagogie la pédagogie qui est un aspect hyper important et j'ai remarqué aussi je crois que c'était sur ton LinkedIn que je suis allée regarder tu as toujours travaillé dans le développement durable ou la responsabilité sociale des entreprises pourquoi ? alors déjà parce que honnêtement je pense qu'il y a un effet générationnel puisque je suis née en 1988 et ma génération je ne peux pas dire que c'était l'émergence de ces sujets puisqu'on en parlait déjà depuis des décennies mais il y a vraiment eu un renforcement de la prise de conscience sur ces sujets RSE développement durable quand j'étais étudiante et justement quand j'ai intégré puisque j'ai fait une école de commerce quand j'ai intégré cette école de commerce qui était l'ESC Toulouse j'ai voulu créer justement avec d'autres étudiants le bureau du développement durable ce qu'on appelait le B3D et créer spécifiquement un pôle commerce responsable donc c'était dans les années de 2009-2010 et donc l'idée c'était déjà à travers notre engagement associatif dans cette école promouvoir un commerce plus responsable donc ça a été les premières missions que j'ai pu avoir et ça m'a tellement plu que justement je me suis dit j'ai pas envie que ça reste dans le domaine associatif je veux vraiment faire mon métier et même si j'ai une spécialisation en finance par la suite parce que j'ai été diplômée en 2012 avec une spécialisation en finance j'ai voulu justement associer cet aspect développement durable avec mes missions mes spécificités et c'est pour ça que du coup j'ai d'abord travaillé dans l'industrie bancaire le domaine de la banque de la finance donc j'ai travaillé notamment pour les groupes BNP Paribas et Société Générale donc sur ces aspects finances responsables ISR microcrédit ensuite je me suis plus dirigée parce que ce qui est intéressant quand on travaille dans le développement durable c'est aussi de varier les secteurs et parce qu'on n'a pas du tout bien sûr les mêmes enjeux les mêmes problématiques suivant l'activité donc je me suis un peu plus dirigée vers tout ce qui était services et conseils en technologie donc pour le groupe Capgemini mais quand même il restait dans le coin de ma tête cette volonté de travailler dans le secteur de la mode puisque ça me parlait à titre personnel et j'avais même à l'époque c'était en 2010 c'était encore émergent comme sujet mais j'avais organisé un défilé de mode responsable à l'ESC Toulouse justement en ayant noué des partenariats avec les petites boutiques toulousaines qui proposaient des vêtements plus responsables donc à l'époque on n'avait pas autant d'offres mais en tout cas on a pu faire un super défilé avec les étudiants et c'est encore une fois c'était une preuve que tu peux t'habiller responsable avec ton budget étudiant aussi donc c'était assez intéressant et quand j'ai vu forcément cette offre au Galerie Lafayette sur les sujets mode responsable je me suis dit que c'était parfait par rapport à ce que j'avais envie de faire et surtout l'ambition parce que quand j'ai passé les entretiens j'ai vraiment senti une ambition sur ces sujets on parlait même pas de Go4Good encore à l'époque mais je sentais qu'on pouvait en tout cas avoir des choses à proposer en tant que distributeur et qu'il y avait clairement la volonté d'apporter de réelles solutions de changer les choses de l'intérieur c'est important d'avoir des collaborateurs collaboratrices engagés au sein des groupes pour changer les choses parce qu'on a besoin de grands groupes comme les Galeries Lafayette pour changer les choses le monde parce que sinon on n'y arrivera pas et donc c'est important d'avoir des gens comme ça qui ont de réelles convictions en interne je pense oui c'est ça vraiment avoir une sincérité dans la démarche et comme tu dis cette volonté d'agir d'avoir un impact d'une certaine ampleur et comment il est né ton engagement écologique éthique pour cette mode responsable est-ce que tu penses qu'il vient de ton éducation comment il est apparu déjà je pense c'était vraiment une sensibilité par rapport à ces sujets développement durable effectivement peut-être que mon éducation a aussi joué sur cette sensibilité et c'est aussi clairement par rapport à cet effet générationnel comme on l'a vu on parlait de plus en plus de développement durable que ce soit dans les cours dans les articles de presse dans les documentaires aussi qui sont sortis à cette époque puisque The True Cost c'était à peu près en 2013-2014 on commençait vraiment à avoir une plus grande proportion d'articles l'effondrement du Rana Plaza exactement des catastrophes aussi comme le Rana Plaza donc on va dire que ça a accéléré la prise de conscience et moi ça m'a vraiment donné encore plus envie de travailler dans ce domaine de la mode responsable puisque pour moi c'était autant sur d'autres secteurs on avait des initiatives qui étaient un peu plus avancées mais sur la mode on n'était pas encore à ce stade cette maturité sur ces sujets et sur des initiatives de taille sur ces sujets donc je me suis dit que c'était vraiment le bon moment de s'orienter là-dedans et proposer des actions et du coup t'as dû voir une grosse évolution depuis tes débuts dans ce domaine-là et aujourd'hui ça fait quoi pratiquement 10 ans du coup que t'es dans ce secteur-là ? Clairement déjà en termes de propositions d'offres de produits quand je vois la grande diversité de produits qu'on a maintenant c'est juste incroyable à quel point ça s'est accéléré en quelques temps donc clairement c'est un super signe comme quoi les choses bougent et ça va très très vite et on voit qu'il y a des innovations en matière tous les jours nous vraiment on découvre tous les jours comme je t'ai dit cette fameuse matière à partir de déchets de cactus qu'on a découvert récemment donc il y a vraiment maintenant une émulation qui s'est créée et c'est hyper enrichissant en tout cas à titre personnel et professionnel de travailler sur ces sujets et quand en plus on est les Galeries Lafayette on a les moyens d'investir dans ces nouvelles matières parce que c'est pas forcément accessible pour des jeunes marques pour des petites entreprises qui viennent de se créer et tout mais quand on est les galeries j'imagine qu'on a un peu plus de poids et en plus on a aussi la capacité de changer les choses de façon plus large parce qu'on est un gros groupe et les Galeries Lafayette après on a de très belles surprises justement de jeunes marques qui avec leurs petits moyens sont capables de produire des produits très très innovants en termes de matière je pense notamment à une marque qu'on a accompagnée récemment dans le programme Ulule qui est Rep Society qui fait du collant recyclé et je trouve que voilà ça peut peut-être paraître simple pour le commun des mortels mais en tout cas nous on a trouvé que c'était une vraie belle idée parce que c'est un produit de collant qui est encore à l'heure actuelle on s'en occupe pas trop je veux dire on a pas vraiment développé de solution réelle de recyclage sur cette catégorie de produits donc je trouve que voilà ils ont eu vraiment cette intelligence c'est cette capacité justement de s'adresser à un sujet qui était encore peu traité d'apporter une réelle solution avec leurs produits ouais et puis en fait c'est vrai que je sais pas si tu le ressens mais on a souvent cette image des gros groupes alors comme les galeries Lafayette d'avoir du mal à faire bouger les choses en interne parce que très hiérarchisé beaucoup de gens à entraîner dans la machine c'est vrai que quand on est une jeune marque on peut se lancer seul parfois donc c'est plus simple de changer les choses je sais pas si t'as ressenti un peu ça au sein des galeries ce côté plus gros et du coup peut-être plus difficile à faire bouger honnêtement c'est ce qu'on peut penser des grands groupes pour avoir travaillé dans d'autres grands groupes c'est vrai qu'on peut se dire effectivement comme il y a beaucoup d'étapes hiérarchiques il y a beaucoup de personnes qui sont mobilisées donc forcément dès qu'on veut lancer un projet ça prend du temps mais quand on voit en deux ans comment les choses ont évolué honnêtement je trouve que non on n'a pas senti en tout cas ce frein au développement du projet et je trouve que justement les choses se sont accélérées assez rapidement et après c'est vraiment comme je t'ai dit c'est un projet qui a mobilisé énormément de personnes dans cette entreprise donc on aurait pu être ralenti ou bloqué par toutes ces personnes mobilisées à convaincre à valider aussi avec toutes ces personnes-là tous les éléments qu'on a mis en place mais honnêtement j'ai trouvé qu'en tout cas ce n'était pas un frein on a vraiment pu développer et accélérer la démarche en deux ans sans problème même si on est un grand groupe c'est vrai que ce n'est pas forcément toujours évident de convaincre notamment les directions qui sont souvent des gens qui sont là depuis longtemps qui ne font pas partie des nouvelles générations qui n'ont pas grandi avec le développement durable comme toi donc ce n'est pas forcément évident peut-être de les convaincre eux ou elles justement beaucoup eux d'ailleurs on a tendance à penser que c'est un effet générationnel mais honnêtement je ne pense pas je pense que c'est vraiment une conscience que chacun peut porter en soi et en tout cas on n'a clairement pas eu ce problème de difficulté à convaincre la direction de l'entreprise puisque clairement il y avait une forte ambition sur le sujet ça s'est encore plus renforcé et clairement c'est un réel atout d'avoir quand on est dans une entreprise familiale et d'avoir clairement la famille qui est à la tête de l'entreprise qui est responsable de ces sujets c'est clairement un atout et c'est ce qui permet de lancer une démarche aussi forte donc non on a vraiment une chance sur ce côté là ok et à quel moment toi tu as pris conscience des dérives de l'industrie textile tu me disais bon autour de 2013 il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et tout mais est-ce qu'il y a eu un moment précis où tu as vraiment pris conscience de ces choses là ou ça s'est fait progressivement au fil de ton éducation de ton parcours honnêtement je pense que ça s'est fait plutôt progressivement c'est vraiment en regardant ce qui se passait autour de moi sur les créations de marques que j'ai pu observer déjà à l'échelle de la ville où j'étais j'ai pu voir justement une boutique à Toulouse qui s'était créée c'était en 2009 un concept store spécialisé sur les sujets de mode responsable donc déjà je pense que le fait qu'il y ait ce type de concept store et de magasin ça m'a permis de prendre conscience que s'ils proposaient cette offre c'est qu'a priori il y avait des problématiques et qu'il fallait les traiter donc déjà ça a éveillé on va dire je me suis posé des questions à ce moment là et puis clairement comme on l'a mentionné tout à l'heure des articles de presse des documentaires qui se multipliaient sur les sujets ça m'a vraiment permis de voir qu'effectivement c'était un sujet de taille et qu'il fallait absolument traiter traiter ces problématiques t'as grandi dans une famille engagée ou pas du tout ? si clairement je pense que ça joue même si c'est peut-être inconscient clairement ça joue mes parents je le vois mon père il lave tout au savon de Marseille ou au bicarbonate ou à l'argile donc clairement depuis que je suis petite je suis baignée dans cet environnement où effectivement même peut-être sans le mentionner comme ça mais des pratiques écologiques et une conscience sur notre consommation avoir une consommation plus responsable et raisonnée ouais ok et alors la dernière question un rituel de ce podcast que je pose à toutes mes invitées est-ce que tu as des modèles dans la vie ? alors des modèles je sais pas mais en tout cas ce que je peux dire c'est qu'il y a clairement des personnes que j'admire et qui m'inspirent dans la vie c'est aussi par rapport à mes sensibilités les sujets qui m'intéressent mais en tout cas je peux dire que je suis très admirative de cette jeune création cette jeune génération de créateurs responsables qui justement innovent chaque jour pour nous proposer des produits toujours plus innovants toujours plus engagés et je suis vraiment en tout cas admirative de ces personnes qui ont lancé à leur petit niveau ces initiatives pour promouvoir une mode plus responsable apporter de réelles solutions et pour en citer une justement une marque qu'on a vu évoluer qu'on a accompagné puisqu'elle a été référencée dans nos good spots c'est la marque Les Récupérables donc d'Analys dotés avec qui on a eu beaucoup d'échanges et pourquoi je cite cette marque c'est que pour moi elle a vraiment dès le départ elle a tout compris entre guillemets puisqu'elle avait déjà dans l'idée de proposer des produits issus de matières plus écologiques puisqu'elle fait de l'upcycling de faire de la production en France on a aussi une réelle création un réel style un côté très désirable des produits ce qui est hyper important pour une jeune marque pour justement pour qu'elle soit qu'elle rencontre le succès il faut que ce soit clairement désirable et ce qu'on a pu voir c'est qu'elle maintenant elle a sa propre boutique dans le 18ème donc voilà je trouve que c'est vraiment de belles histoires et en tout cas pour moi à titre personnel je suis très admirative de ces personnes et de leur engagement de la persévérance qu'ils ont pour se développer Et bien écoute ce sont des beaux modèles je te remercie d'avoir répondu à toutes mes questions merci beaucoup pour cette discussion merci à Sonia d'avoir participé à cet épisode de Nouveaux Modèles et merci à Thomas Langlin notre ingénieur du son si vous aimez l'émission dites le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast pour ne louper aucun épisode rejoignez-nous sur Facebook Twitter et Instagram at nouveaumodèles.podcast je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada